Un grand colosse et un petit violent qui pue. Après 18 ans d'absence, les visiteurs font donc un nouveau bond dans le temps. Toujours avec le même duo de héros, Christian Clavier et Jean Reno, face à la caméra de Jean-Marie Poiré. Je suis la couille de fripouille ! On n'en veut pas de cette couille ! Une formule qui, dès 1993, avait connu un immense succès en salles, avec 14 millions de spectateurs, et une façon très nouvelle de faire de la comédie. Mettre la petite histoire et la grande, et en même temps mêler la comédie, l'aventure et le film de genre, c'est-à-dire des personnages qui voyagent dans le temps. Sauf que ça merde, leur voyage dans le temps. C'est renoué avec le cinéma de comédie populaire italien, les cinémas d'aventure américains, c'est tout ça qui était dans notre imaginaire. Dieu nous envoie une épreuve, il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Les visiteurs débarquent aujourd'hui en pleine révolution française, sous la terreur, au moment où Robespierre guillotine à tour de main. Cette troisième aventure n'aurait pu ne jamais voir le jour si Christian Clavier n'avait pas fait la rencontre d'une nouvelle génération d'acteurs. Une autre génération, un autre type de comique, des univers différents à mettre, c'est ça qui faisait que d'un coup le visiteur devenait intéressant, parce que ça vous permet de nous montrer. Nous on vous montre un autre film, c'est pas le même, décliné légèrement différemment. C'est-à-dire que c'est pas un coup commercial. La réussite de ce troisième volet tient effectivement des partitions données à Alex Lutz, Franck Dubosc, Harry Habitant ou Karine Viard. Des acteurs eux-mêmes marqués par la rupture que représentaient les visiteurs au moment de sa sortie. C'était d'abord très très nouveau et c'était jouissif de pouvoir voir ces gens du XIIe siècle arriver devant une voiture de la poste, c'était pour moi à pleurer de rire. Moi c'est plus lié à la troupe. Cette bande-là, l'équipe du Splendid, ils ont quand même fait un truc qui pour nous a été à tracer une autoroute derrière. Que veux-tu les chus-culs ? Ce n'est pas gagné. Tourné à Prague, en décor naturel, Les Visiteurs est l'un des films avec le plus gros budget de l'année, environ 25 millions d'euros. Oui, c'est parti !